Bonjour, je suis heureux de vous retrouver. Pendant cette semaine, le Seigneur est en train de nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Nos décisions impactent les personnes qui sont autour de nous. Les petites et les grandes décisions vont avoir une influence, non seulement sur notre vie, mais aussi sur la vie des gens qui sont à nos côtés. Et aujourd'hui, je vais vous amener dans un verset dans le livre des Proverbes, au chapitre 14 et au verset 12, c'est le verset de ce jour, où il est écrit, Proverbes, chapitre 14, verset 12, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. » Ou dans la traduction seconde 21, « La voie qui paraît droite à un homme peut finalement conduire à la mort. » Waouh, on a parlé hier de ces décisions, cette semaine, les décisions qu'on prend et qui donc ont un impact sur les gens. Alors, soit on va avoir une influence positive sur ceux qui sont autour de nous, soit on va avoir une influence négative et parfois on pense d'une manière vraiment égoïste. On pense peut-être objectif, on pense à ce que cette décision va pouvoir nous apporter, ce qu'elle va produire, mais on a juste une façon de voir et d'appréhender le problème ou le sujet et on ne réalise pas au bout du compte qu'est-ce que cette décision va produire. Ça peut paraître bien, mais on ne va pas forcément, on ne processe pas assez finalement pour aller jusqu'à la dernière étape. Vous savez, c'est comme aux échecs, il y a des gens, ils savent, quand ils jouent aux échecs, moi je n'y joue pas, mais ils peuvent savoir sept jeux à l'avance, sept déplacements à l'avance. Ou je sais le nombre de déplacements, mais ils voient les choses à l'avance. Ils savent que s'ils font ça et que la personne pourra faire ça et ça, eux ils feront ça et ça, bref. Mais nous on ne connaît pas, comme j'ai fait une émission là-dessus, on ne connaît pas tout du futur, même en étant enfant de Dieu. Et donc on peut prendre une décision dans notre vie, une voie qui paraît droite, on se dit ok, c'est intéressant, et finalement cette voie peut ramener à la mort. Et si c'est écrit dans la parole, c'est qu'on doit faire attention parce que ça peut être une réalité dans nos vies. Si on ne prend pas garde, si on ne fait pas attention, on peut prendre une décision. Au début on pensait que ça allait être bénéfique pour nous, mais en fait ça va être tout sauf bénéfique. Finalement au bout d'un moment, ça ne va pas le faire. Vous savez dans le livre des Proverbes, encore, il y a l'histoire de cet homme, c'est un homme insensé, il est en train de marcher comme ça, et finalement il va croiser une femme, comme une femme adultère, une femme prostituée, dans le Proverbe au chapitre 7, et il se dirige lentement du côté de la demeure de la femme adultère ou de la femme prostituée, au crépuscule, pendant la soirée, et là il y a cette femme qui vient à sa rencontre, et finalement elle le saisit, elle l'embrasse et veut l'amener là dans la chambre de son mari parce que son mari n'est pas là et lui dit « Mais viens, enivrons-nous jusqu'au matin, livrons-nous au plaisir de l'amour parce que mon mari n'est pas à la maison, il est parti pour un voyage lointain. » Alors, pour cet homme-là, ça peut paraître intéressant. Il est là, tout seul, peut-être qu'il est célibataire, où il est dans la nuit, tranquille, il est en train de marcher dans la rue, et là, paf, une femme, peut-être magnifique, très belle, lui propose d'avoir avec elle une aventure. Et il peut se dire « Ah, c'est juste une aventure, c'est intéressant, c'est waouh, ça va être super, sauf qu'il ne réalise pas qu'au bout, c'est la mort. » Et d'ailleurs, le chapitre dit que, et il se termine comme ça, « Car elle a fait tomber beaucoup de victimes, et ils étaient forts, tout ce qu'elle a tué. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts qui descend vers les demeures de la mort. » Combien d'hommes, combien de femmes ont couché avec quelqu'un ? Comme ça, ou une relation amoureuse, passionnelle, comme ça, on veut sortir de notre train-train quotidien, et paf, une relation, et toute la maison est détruite. Combien de personnes ont eu à regretter, comme il est encore écrit dans les proverbes, en disant, « Si seulement j'avais écouté la voix de ceux qui m'instruisaient. » Alors, je sais pertinemment, parce que le Saint-Esprit me le rappelle plusieurs fois au cours de cette semaine d'enseignement, il y a plusieurs personnes, vous m'écoutez, vous êtes dans cette situation. Certains, malheureusement, vous êtes déjà tombés dans l'adultère, mais d'autres, c'est une tentation très, 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 très forte. Quelqu'un vous tourne autour, et cette personne, vous avez envie d'aller plus loin, mais Dieu vous dit de ne pas aller plus loin, et ça doit s'arrêter au nom du Seigneur Jésus-Christ, que ce lien qui a commencé à vous nouer l'un avec l'autre, soit coupé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ça doit être une décision du cœur, vous devez prendre cette décision. Vous devez prendre cette décision. Alors, oui, telle voix paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voix de la mort. Il y a des décisions qu'on prend, qui vont nous amener à la mort. Alors, il ne faut pas les prendre, et il faut les éviter. Un jour, on était avec Annabelle, et en réflexion, on était en train de réfléchir à l'année qui allait arriver, on avait plusieurs projets sur le cœur. C'était à l'époque où j'avais créé l'association Inébranlable. Je l'avais créée parce qu'il était très difficile de pouvoir faire tous les projets que j'avais à cœur au sein de MCI, puisque, à l'époque, il n'y avait pas encore beaucoup de personnes disponibles sur place. Toutes les équipes étaient vraiment à flux tendu, tellement il y avait du travail. Et donc, c'était impossible de pouvoir faire ce que j'avais à cœur. Et donc, j'ai créé cette association à côté de MCI pour pouvoir faire tous les projets que j'avais sur le cœur. Alors, dans cette association, c'était beaucoup plus facile comme gestion puisque c'était beaucoup plus petit. J'étais là, entre guillemets, presque tout seul. Et c'était facile. Je voulais faire un projet, je le faisais. Je voulais dépenser dans tel matériel, je le dépensais dans tel matériel. Je voulais faire un don à tel ministère, je faisais un don à tel ministère. Et en fait, c'était comme un peu à la maison. C'est tellement facile. On est propriétaire, peut-être, dans notre maison, entre guillemets, ou gestionnaire de notre maison. Et chacun, dans sa maison, fait ce qui lui chante, ce qui lui plaît. Et c'est facile. Et on était en train de réfléchir et de discuter par rapport à ce ministère. Un jour, pendant qu'on parlait de cela, et en fait, c'était vraiment la même semaine, on était en train de dormir et Annabelle a fait un rêve. Et moi, je ne sais pas ce qu'elle a rêvé cette nuit-là. Moi, je me réveille, elle est encore en train de dormir. J'ouvre les yeux et je m'entends dire, « Ne marchons pas comme un soldat solitaire. » C'était, et je l'ai écrit, j'en ai fait un cadre, 27 janvier 2019, « Ne marchons pas comme un soldat solitaire. » Ça a été un point marquant, puisque c'était un message non seulement pour notre famille, mais c'était un message également pour toutes les personnes qui allaient rejoindre le ministère de MCI. et c'est aujourd'hui un message pour vous. « Ne marchons pas comme un soldat solitaire. » Alors, vous voyez, quand on est un soldat comme ça, on peut se dire, « Eh bien, ça va plus vite. » On peut courir plus facilement. On peut aller beaucoup plus loin. Quand on est seul, on marche plus vite. Mais en marchant à plusieurs, on va plus loin. Et quand on est un soldat seul, et je me suis réveillé avec cette parole, et il m'a raconté ce rêve, j'ai dit, « Waouh, Dieu est en train de nous parler. » C'était clair, c'était évident. Et il ne fallait pas qu'on marche comme un soldat. Il fallait vraiment qu'on puisse tout unir, tout mettre ensemble. Et je veux parler à quelqu'un aujourd'hui, tu es comme un soldat solitaire, Dieu t'a parlé pour une vision, pour un projet. Et tu cours. Et c'est vrai que tout seul, tu cours très vite. Peut-être aussi, c'est une personne, et je veux parler à cette personne, tu as été tellement... Ça a été difficile, tu as été blessé. Tu t'es senti ralenti avec les gens, et tu veux marcher seul, et tu as voulu marcher seul, et peut-être parce que les gens ont été tellement durs avec toi, tu t'es senti blessé, et tu te dis, « Non, mais maintenant, moi, je cours tout seul. » Combien de ministères j'ai vu comme ça ? Combien d'églises j'ai vu marcher complètement solo ? Le pasteur est complètement solo, il ne veut pas travailler avec les autres. Et quelque part, je le comprends. Parce que quand tu es toi tout seul à la tête, entre guillemets, de ton ministère, c'est beaucoup plus facile. Tu te dis, « Dieu veut me dire quelque chose. » Et c'était ça qui m'inspirait. C'était, « Je veux accomplir la volonté de Dieu. » Je veux faire ce que Dieu me dit de faire. Et jusqu'à aujourd'hui, bien sûr, je veux continuer de faire ce que Dieu me demande de faire. Et certaines personnes, voilà, prennent les décisions elles-mêmes, et elles ont été critiquées, elles ont été blessées, et disent, « Maintenant, je ne veux plus rien savoir des autres. » Voilà, je fonce, je fonce, je fonce. Et certaines d'entre elles sont prêtes à écraser tout sur leur passage pour pouvoir faire ce que Dieu leur demande, et c'est malheureux. Parfois aussi, on ne veut plus des conseils des anciens, ou des adultes, ou des hommes de Dieu. On s'imagine qu'on n'a plus besoin de les écouter. Et ça, c'est un grand danger. On veut courir solo. Combien de jeunes hommes, avec la passion et le feu de l'Évangile, se disent, « Moi, Dieu m'a parlé. » Et ils foncent comme ça, solo. Et ils méprisent les anciens, ceux qui sont déjà passés par là. Ils s'imaginent que, voilà, ils sont vraiment le Superman, le Spider-Man de la situation. Ils s'imaginent être les seuls au monde capables de faire ce qu'ils sont appelés à faire. Et pourtant, non, Dieu n'a pas voulu qu'on marche seul. Même Jésus était accompagné des disciples. Et même les disciples, alors qu'il était le Fils de Dieu, ont aidé Jésus plusieurs fois. Ils ont pu mettre la foule en rangée. Ils ont pu préparer la Pâque. Ils ont pu faire telle et telle chose. Et voilà, ils étaient là au service du Seigneur. Même Jésus a eu besoin des gens autour de lui. Même s'il était le seul, oui, pour sa part, c'est clair, à pouvoir sauver l'humanité. Parce qu'il était le seul innocent et saint qui n'avait jamais péché. Alors, tout seul, c'est vrai, ça va vite. Quand on part tout seul et on prend la voiture tout seul et on y va, c'est bon. Quand on veut marcher tout seul et faire une randonnée, tout seul, c'est facile. Quand il y a les enfants, c'est plus long. Quand tu dois installer le siège auto, tu dois mettre ton bébé dedans, etc. Maintenant, il a chaud, tu dois enlever son manteau, etc. et c'est long. Et quand tu pars en vacances avec des amis et qu'ils ont des enfants et peut-être que toi, tu n'en as pas ou que les tiens ont grandi. Je ne parle pas de choses que j'ai vécues. Mais c'est long. Tu attends tes amis et c'est long et là, tu les attends. Quoique, on avait un couple d'amis comme ça en France. C'est encore des amis. Ils avaient plusieurs enfants. Et quand on partait avec eux quelque part, mais c'était long, c'était long, c'était tellement long, on devait tout le temps les attendre. Mais c'est normal, ils avaient plusieurs enfants. Nous, on en avait qu'une, c'était beaucoup plus rapide. C'est beaucoup plus facile d'amener un enfant avec toi que d'en amener trois ou que d'en amener sept ou que d'en amener douze. Courage à vous. Alors oui, un soldat solitaire, il peut courir très vite, mais par contre, il sera facilement abattu comme vous l'avez vu. Et on peut montrer à nouveau le visuel. Comme vous le voyez sur ce visuel, le soldat, il est tout seul. Mais il peut être facilement abattu. Il peut penser que parce qu'il est seul, il est plus rapide, il est moins invisible, mais il oublie quoi ? Il oublie la force de l'armée. Et vous savez, on a montré de plus en plus de films. La plupart des films des super-héros sont des gens solitaires. Batman, Superman, je le dis à la française, Spider-Man, Wonder Woman, Flash, Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, etc. C'est des solos. Bon, maintenant, de plus en plus, on a les créateurs de films, on commençait à les mettre ensemble. Mais tellement solos. Peut-être que vous aimeriez être ce Spider-Man où vous vous sentez comme le Spider-Man, comme c'est affiché maintenant à l'écran. Et vous dites, OK, tout seul, je vais vite. Mais ça nous rappelle aujourd'hui quelqu'un à ne plus marcher seul. Ne marche plus comme un soldat solitaire, comme un soldat isolé. Tu ne peux plus marcher ainsi. Et le soldat qui marche de façon solo, comme je l'ai dit, il peut oublier la force de l'armée. Une armée, c'est beaucoup plus puissant qu'un soldat. Et si les films nous ont montré ces super-héros qui, à eux, tout seul, sauvent le monde, en réalité, tout seul, on ne peut pas faire grand-chose. On a besoin des autres. On a besoin des gens. Et à l'époque où j'avais cette association, c'était pas mal de l'avoir. Ça a été pour un temps, en fait. Ça a été pour une saison et simplement, ce rêve était là simplement. Le Seigneur me disait, ben voilà, c'est la fermeture maintenant. C'est fini. C'était une saison et ça a été une très bonne saison. Et maintenant, tu rentres dans une saison nouvelle. Et ça demandait un sacrifice. Marcher en équipe, travailler en équipe, servir en équipe. Mais l'impact est beaucoup plus grand. Et donc, je peux, et bon, j'ai ma chaîne YouTube, vous le savez, dessus, je mets régulièrement des prédications, etc. Quand je vais prêcher ici, là, je peux apporter des prédications, c'est un peu différent, du coup, de ce que je peux apporter sur la chaîne habituelle EMCI. Mais même là, maintenant, c'est tous d'un commun accord. Mais si je veux faire aujourd'hui un live, après cette émission, voilà, je mets ma chaîne YouTube et paf, je commence mon live, c'est beaucoup plus facile. Là, on ne réalise pas, mais pour que vous puissiez me voir et m'entendre aujourd'hui, il y a une trentaine de personnes, sans compter encore les personnes professionnelles des satellites et autres, qui sont impliquées pour que vous puissiez aujourd'hui écouter ma voix. une trentaine de personnes, dont une d'ailleurs, dont c'est la dernière émission, dernière journée aujourd'hui, j'espère, en régie audio, que Dieu te bénisse. Eh oui, je ne t'ai pas oublié. une trentaine de personnes qui travaillent activement pour que vous puissiez être bénis. Et sans compter les autres qui ne sont pas directement impliqués dans la création des émissions jusqu'à ce que vous puissiez les entendre. Il y a tout un processus qui est mis en place. Vraiment, c'est lourd, mais c'est puissant. C'est fort. C'est impactant sur le long terme. Alors, tout seul, c'est sûr, je peux sortir ma petite vidéo sur ma chaîne YouTube et boum, ça va faire un boom. J'en sors beaucoup moins souvent. Mais EMCI, c'est... il y a de l'impact. Ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus fort. Oui, tout seul, c'est vrai, on peut courir très vite. Mais c'est en marchant à plusieurs qu'on va plus loin. Alors, tu peux être Spider-Man, mais où se trouve ta femme pendant que tu fais les super-héros ? Tu as peut-être envie de la retrouver après ta grande mission, ton grand projet, mais si tu ne l'as pas tenu au courant, ne sois pas surpris qu'elle ne soit pas là quand tu reviens. Et peut-être qu'elle-même, elle soit du coup dans une autre mission. Peut-être elle aussi, elle se prend pour Wonder Woman. Et alors, du coup, lui, il va d'un côté, il fait son truc, et elle, il va d'un autre côté. Elle fait son truc et c'est pour ça que dans le couple, voilà, on commence. Et c'est comme ça que dans le couple, on commence à se diviser. Chacun suit sa route. L'homme suit sa route. La femme suit sa route. Les enfants suivent la route au lieu de s'unir. Le Seigneur Jésus dit, non, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés, si ce n'est le fils de la perdition. Il dit, je veux que là, je veux que ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. Cette unité. Il dit, je veux qu'ils soient un comme nous sommes un. Alors, il y a des gens qui quitteront et des gens qui partiront. Ce sera peut-être plus difficile. mais ses plans ne sont pas nos plans. Et les pensées de Dieu ne sont pas mes pensées. Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Quand on fait un choix, on ne voit que certains aspects naturels, mais le Saint-Esprit, lui, il voit beaucoup plus loin que ça. Et je prie qu'on puisse prendre des bonnes décisions. Des décisions qui ne soient pas basées sur la logique, des décisions qui ne soient pas basées sur la colère, des décisions qui ne soient pas basées sur la flemme. On a juste la flemme de marcher avec les autres. On préfère choisir nous-mêmes l'heure de notre réveil, ce qu'on va manger. on ne veut pas avoir à rendre des comptes, à respecter des règles ou des impératifs. Mais on ne peut pas prendre des décisions ou ne pas en prendre parce qu'on a la flemme. Un père ou un mari qui est absent, j'en ai parlé il y a quelques jours, vivra des conséquences de son absence. Alors, on ne peut pas prendre non plus des décisions basées sur un manque de foi. Retournons en Égypte, nommons-nous un chef. Ils furent frappés par une plaie devant l'Éternel. On ne peut pas prendre non plus une décision, un choix précipité. Dieu dit ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fuyant car c'est l'Éternel qui ira devant vous et c'est le Dieu d'Israël qui marchera, qui fermera votre marche. Ne marche pas comme un soldat solitaire. Ah, je prie qu'aujourd'hui tu puisses vraiment saisir ce que le Saint-Esprit veut te dire pour ta vie. Et avant qu'on puisse prier, je voudrais qu'on puisse tourner nos yeux sur Jésus, l'adorer et l'inviter. tournons nos yeux sur le Seigneur Jésus-Christ, pas sur nous-mêmes, sur nos plans, sur nos buts à atteindre, sur nos besoins, mais tournons nos yeux vers Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Jésus-Christ est Seigneur. Merci, Jésus. Venons contempler et venons à ses pieds car Jésus-Christ et Seigneur c'est toi le Seigneur et nous t'adorons. Nous t'adorons Seigneur Jésus, toi le Seigneur. Jésus-Christ Toi le Ouin et Seigneur nous t'adorons Jésus. Venons contempler nous te contemplons Seigneur. Venons à ses pieds car Jésus-Christ oui, nous voulons nous prosterner, prosterner nos cœurs. Et Seigneur Alléluia 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 Tu es digne de louange Alléluia 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 Tu es digne de louange Seigneur, tu es digne. Oui, nous t'adorons Jésus-Christ Oui, nous t'adorons Jésus-Christ. Amour, dans la paix, dans la justice, dans la fidélité, dans la foi, dans le partage, dans la communion, dans la célébration, dans l'adoration, la contemplation, la jubilation. Tu nous appelles à marcher ensemble dans la tendresse, dans l'affection, les liens fraternels, de la paix, de l'amour, de la joie. Seigneur, nous choisissons aujourd'hui de ne pas marcher comme un soldat solitaire. Je prie, Père Céleste, pour quelqu'un qui voulait marcher solo, pour quelqu'un qui a commencé depuis un moment, dans son cœur, il n'était plus avec l'autre. Il a délaissé la famille, il a délaissé son épouse, il a délaissé son époux, et elle marche seule maintenant, il marche seule dans son cœur. Il peut être là à la maison, mais son cœur n'est plus là. Et Père, je prie pour une restauration, une réconciliation. Saint-Esprit, merci. Je prie, Père, pour les parents, les parents qui sont qui sont absents, ils marchent solo. Ils sont dans une même maison, mais ils marchent solo. Tout est centré, tourné autour d'eux. Et Père, je prie que personne ne soit centré sur soi et que nous puissions avoir vraiment tes sentiments, Jésus. et tu n'as pas regardé comme une proie arrachée d'être égale avec Dieu, mais tu t'es dépouillé. Tu t'es dépouillé. Tu t'es humilié. Tu aurais pu être et choisir d'être le premier sur la terre, mais tu as choisi d'être le dernier, le crucifié, mis à mort. Tu t'es donné pour nous tous. Père, je prie pour les personnes qui te servent dans le ministère, dans un service et qui marchent solo. Ils ont été critiqués. Ils se sont dit, plus jamais on me refera ça. Ils marchent solo depuis, complètement solo, seul. Père, je prie pour toutes ces églises où les gens marchent solo parce qu'ils ont l'impression que ça va plus vite et que plus personne ne les embêtera. Père, tu veux bâtir des équipes apostoliques. Tu veux bâtir encore aujourd'hui des équipes apostoliques avec peut-être un apôtre, un prophète, des pasteurs, des enseignants, des évangélistes. Je prie pour ces équipes apostoliques qui se lèvent. Je prie pour des églises fortes. Je prie pour des couples forts. Je prie pour des familles fortes. Je prie également pour des entreprises, des sociétés qui sont fortes parce que ceux qui les dirigent sont remplis du Saint-Esprit et de ta sagesse. Ils ne sont pas là pour s'enrichir eux-mêmes et pour enrichir ton royaume et pour enrichir les autres. Père, je te glorifie et je te remercie parce que oui, tes pensées ne sont pas les nôtres, mais nous avons la pensée de Christ et tu peux nous la partager, la communiquer. Merci parce que oui, il ne nous manque aucun don jusqu'à l'avènement, le retour du Seigneur Jésus-Christ, la révélation de Christ. Seigneur, merci. Ta parole déclare que chacun suivait sa propre voie. Chacun suivait sa propre voie et tu es mort pour tous. Le jugement est tombé sur toi. Tu as plaidé pour des coupables, pour l'innocent qui paye pour le coupable. Tu as donné ta vie. Seigneur, je vais te glorifier et te remercier pour l'exemple extraordinaire que tu es. Merci, Saint-Esprit. Merci de donner une révélation au-delà des mots, au-delà des paroles, au-delà des histoires que j'ai pu partager. Que ton esprit parle avec force dans les cœurs et que des décisions soient prises pour un changement concret. Que des repentances puissent être vécues. Que des discussions aient lieu dans les maisons. Des discussions profondes de choses dont on ne voulait plus parler, qu'on n'a jamais voulu aborder. Et que tout cela soit pour ta gloire, au nom de Jésus. Oui, Père, que tout soit pour ta gloire et ta gloire seule. Merci, Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada